yo tout le monde c'est quentin le pongiste on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo la dernière fois que j'avais fait une vidéo c'était il ya deux semaines car oui j'ai baissé mon rythme de vidéo j'étais à une vidéo toutes les deux semaines par manque d'envie en fait tout simplement mais là j'ai décidé de refaire plus de vidéos et je pense que je vais passer à deux vidéos par semaine à peu près une ou deux vidéos par semaine ça devrait faire trois vidéos toutes les deux semaines et je pense en tout six vidéos par mois un truc comme ça on va essayer de je vais essayer de reprendre un rythme à peu près normal là aujourd'hui on va parler dans un premier temps des questions qui m'avaient été posées dans la dernière vidéo que j'ai fait il ya deux semaines je vais vous parler du maintien par chance de l'équipe meximieux en pré-régional d'un éventuel maintien par chance tout d'abord j'ai une question de baptiste baptiste qui est dans mon club dans le club de tennis de table de meximieux qui m'a demandé quand il serait présenté alors je ne sais pas trop mais je pense que ça sera soit dans l'épisode 5 ou l'épisode 6 de présentation des membres du club de la série mais ne t'inquiète pas tu seras présenté bientôt j'ai une question de casse mac qui m'a demandé quel était mon objectif en vue de ma prochaine vidéo en termes de classement alors j'ai pas réellement d'objectif j'ai plutôt des objectifs sur des plus longs termes c'est à dire en fin de phase en fin de première phase ou en fin de seconde phase par exemple en fin de première phase actuellement j'ai un début de phase compliqué j'espère malgré tout essayer de passer 10 parce que là je dois avoir je dois être à peu près vers mon classement officiel que je sur papier c'est à dire 980 points pour l'instant en mensuel donc là je vais essayer de mettre un coup de boost et pourquoi pas malgré la dérive qui je rappelle de moins eu 8,5 points pour tous les plongistes à la fin de la phase je vais essayer pourquoi pas de monter 10 peut-être au dessus de 1000 points ça va être compliqué mais je vais essayer maintenant en vue de la seconde phase j'espère peut-être essayer d'être 11 maintenant on va rentrer dans le principal sujet de la vidéo qui est notre maintien par chance en prêt régional pour donc notre équipe notre équipe composée d'Emerick moi Christophe et Jérôme on est tous classe 9 à peu près donc on fait une phase complètement catastrophique on s'est pris vraiment des tôles à chaque compétition on commence contre Amberieux contre Amberieux qui est une équipe pourtant prenable qui était à peu près à notre niveau on l'avait battu au titre en départemental 1 qui nous avait valu notre montée en prêt régional là on a perdu 13,5 ce coup-ci donc vraiment une grosse défaite pourtant on avait des classements à peu près similaires des deux côtés donc je fais trois durant cette compétition et l'autre équipe qui était prenable c'est la dernière équipe qu'on a joué malheureusement on n'était que trois il y avait c'est Emerick qui était absent pour des raisons personnelles que je ne citerai pas et donc sur cette compétition on a fait enfin j'ai fait trois de nouveau j'ai fait 2 mini perfa 10 et une victoire à 9 normal mais on perd 13,5 au final donc là encore lourde défaite donc là c'était nos deux plus petites défaites pour ordre d'idée par exemple qu'on a affronté les leaders de la poule qui étaient pont de veau on s'est pris un 18-0 monumental je crois qu'on a mis un truc comme 6-7 dans toute la compétition j'ai dû en mettre trois enfin c'était vraiment une catastrophe jérôme en a mis deux il me semble il a fait une belle contre un 13 et Emerick a dû en mettre un et Christophe 0 enfin une véritable catastrophe mais malgré notre huitième et dernière place on va peut-être se maintenir alors ça s'explique par le fait qu'il y a en tout huit équipes par poule alors nous il n'y a plus qu'une poule en pré-régionale parce que lors de la dernière phase la phase 2 de la saison 2017-2018 il y avait eu énormément de descentes suite à la suppression de la R4 R4 qui a été supprimée parce que la région Rhône-Alpes-Auvergne s'est rassemblée et l'Auvergne ne voulait pas de R4 car ils n'en avaient pas tout simplement il y a moins de licencier en Auvergne ça s'explique aussi par ça du coup on se retrouve avec le schéma suivant il y a une poule en pré-régionale deux poules en départementale une 4 poules en D2 et 4 poules en départementale 3 dans le département de l'1 et ce qui veut dire vous l'avez bien compris que seulement les premiers de chaque poule montent donc ça veut dire qu'en départementale 1 comme il y a seulement deux poules il y aura deux montées en départementale 1 et donc là vous allez me dire bah oui mais s'il y a deux montées il faut forcément qu'il y ait deux descentes en pré-régionale et non et non car il y a également deux montées en pré-régionale qui vont aller dans le rang au-dessus c'est la régionale 3 donc ce qui veut dire en gros que ça va tout décaler et qu'il ne peut pas y avoir de descente de pré-régionale en départementale une moyen qu'il y ait une descente de pré-régionale en départementale une c'est qu'une équipe de régionales 3 qui fait partie du département de l'1 descende en pré-régionale car là oui pour qu'il y ait plus de place ça nous obligerait à une descente donc là ce serait le huitième de la poule qui descendrait et là dans cette situation ce serait nous mais a priori j'ai regardé les classements de chaque poule et rien ne montre pour le moment qu'il y ait une équipe du département de l'1 qui se trouve en régional 3 qui redescendent dans le palier en dessous donc oui ça se passe ça se passe comme ça car par exemple si c'est une équipe d'un autre département qui descend cette équipe ne va pas se retrouver dans le département de l'1 donc ça n'aura pas d'influence sur notre poule donc voilà on se retrouve donc pour la fin de cette vidéo et avant de se quitter je dis juste que la prochaine compétition sera le deuxième tour des individuels donc je vais jouer en départementale 2 comme le premier tour je m'étais maintenu j'avais terminé sixième donc là l'objectif ça va être de faire partie du dernier carré ça veut dire de jouer les demi finales de ne pas me faire éliminer en quart de finale comme la dernière fois car oui j'avais fait des indif très compliqué j'avais perdu entre 20 et 25 points car les individuels sont coefs à 25 en senior donc là l'objectif ça va de faire de faire l'inverse un tout simplement de gagner à peu près 20 25 points et d'éviter d'en perdre car ça fait très mal car je pars 5e de série donc dès que je perds des matchs ça fait mal dès que j'en gagne ça fait pas beaucoup donc là heureusement il ya eu des descentes de départementale une en départementale 2 donc il ya deux trois personnes qui sont mieux classés que moi ce coup ci donc là on va essayer donc de parfait donc de relever un peu le niveau allez bye bye tout le monde 1